Aujourd'hui, j'aimerais vraiment que vous me critiquiez. Hein ? Non mais je ne suis pas devenu maso, je vous rassure. Vraiment, j'aimerais que vous me critiquiez et vous allez comprendre pourquoi. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez superbement bien. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. Et si vous n'avez pas encore téléchargé mon e-book gratuitement, bien évidemment, « Développer votre leadership grâce à la posture de manager coach », je vous remets encore une fois le lien juste en dessous de cette vidéo. Mais aujourd'hui, j'aimerais que l'on parle de l'importance de la critique. D'ailleurs, pour cela, je vais vous raconter une histoire. Je me rappelle, à l'époque, j'étais encore directeur régional dans l'industrie pharmaceutique. On était en séminaire et un soir, après le repas, un collaborateur vient me voir pour me demander des conseils. Et il me dit, « Voilà, Clément, j'aimerais te demander, au-delà des résultats, qu'est-ce qui, selon toi, est un point que je devrais travailler dans mon attitude pour pouvoir postuler à un poste de management ? » Et ma réponse l'a beaucoup surpris. Je lui ai dit, « En fait, il faudrait que tu apprennes à devenir critique. » Il s'est demandé pourquoi, tout d'un coup, faudrait-il se mettre à critiquer, notamment les directives qui étaient données, et vous allez comprendre pourquoi. En effet, quand on entend le mot « critique », on pense souvent à ça. « C'est nul ! » Or, ça, ce n'est pas de la critique, ce sont juste des vociférations complètement inutiles. C'est clairement de la... En effet, ce que je viens de faire pour être complètement inutile et ridicule, si je m'arrêtais là. Maintenant, si je viens derrière donner des solutions, cela devient complètement autre chose. Si on revient à l'étymologie, au sens véritable du mot « critique », ça veut dire être capable de discernement, de jugement. Être capable de discernement et de jugement. Par voie de conséquence, ce n'est pas juste du blâme, ce n'est pas juste se plaindre, c'est apporter derrière des solutions. La critique est essentielle pour progresser. Il faut savoir être autocritique. Il faut savoir donner de la critique, de la vraie critique. Il faut savoir accepter la critique. D'ailleurs, je me souviens d'une fois où j'arrivais au laboratoire, au siège du laboratoire où je travaillais, et à l'extérieur était présent mon grand patron. Celui-ci me demande, en me disant « Bonjour, alors Clément, comment vas-tu ? Dis-moi, la nouvelle campagne, qu'en penses-tu ? Quels sont les retours ? Est-ce qu'elle fonctionne bien ? » Et là, je lui réponds « Monsieur, en effet, la campagne est excellente. Il y a juste un point pour moi qui devrait être modifié, qui devrait être rectifié, parce que j'ai été déçu des retours concernant ce point. Ce point, il s'agit en effet de l'introduction, de l'accroche, qui n'a pas l'impact voulu. Alors, pour ma part, si ça vous intéresse, j'ai refait une accroche. Je pourrais vous la montrer, et vous me direz ce que vous en pensez. Je lui ai fait l'accroche, puisqu'il me l'a demandé. Là derrière, il m'a dit « Viens, on monte dans mon bureau. » Voilà dans l'ascenseur, direction son bureau. Et là, en fait, il m'a juste demandé « Tiens, mais Clément, est-ce que tu peux me redonner l'accroche ? » Il l'a noté. Et pour vous dire, deux mois plus tard, lorsque la campagne était réévaluée pour être optimisée, comme par surprise, la nouvelle accroche, qui était en haut du texte, était, à peu de choses près, celle que je lui avais fournie. En fait, qu'est-ce qu'il y a à conclure de cela ? C'est que, très clairement, il était en recherche de critiques. Il était en recherche de feedback. Il était en recherche d'idées, de solutions pour pouvoir encore améliorer les choses. Et donc, il a très bien l'accueilli. Comme toute personne qui souhaite performer, qui souhaite progresser, il a très bien accueilli ce feedback. Alors, il est assez amusant qu'en français, il ait fallu prendre un anglicisme pour pouvoir, justement, renommer une critique positive, une critique constructive. Il a fallu qu'on l'appelle feedback. Alors que le mot critique, à la base, c'est cela. Lorsque je fais des vidéos, ou lorsque j'interviens lors de conférences, lors d'ateliers, lors de formations, bien évidemment que je suis friand et prêt à accueillir les critiques. Les critiques qui vont me permettre de progresser. Et d'ailleurs, je vais même, au-devant de ces critiques, je vais les demander. Mais, il faut avouer que nous ne sommes jamais à l'abri quand on s'expose, quand, de toute façon, on se met à parler en public, de recevoir, non pas des critiques, mais des vociférations, comme j'ai pu vous le dire. D'après vous, quelle importance donner à une vocifération ? Eh bien, tout simplement, aucune. Si je vois une vocifération, c'est-à-dire une critique qui n'est pas constructive sur un atelier, sur une conférence ou sur une vidéo que j'ai pu faire, eh bien, tout simplement, je la laisse passer. Elle ne présente strictement aucun intérêt. Je la regarderai d'un oeil et je passerai à autre chose. Ça serait juste une perte de temps. Si. Par contre, je me dis en effet une chose. Je me dis en effet que la personne qui a écrit cela est sûrement très mal dans sa vie. Elle a sûrement un mal-être. et je lui souhaite d'arriver à aller mieux et de trouver des solutions. Mais ne pas donner de solution et juste faire des vociférations n'a strictement aucun intérêt. Maintenant, dans votre vie professionnelle. Justement, c'est très important de développer cette capacité à être critique, que ce soit même dans votre vie professionnelle, mais aussi dans votre vie personnelle. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas forcément à l'aise avec, je dirais, l'art de la critique, le savoir-faire pour pouvoir faire une critique constructive. Et donc, j'aimerais vous proposer deux méthodes très simples pour pouvoir justement faire des critiques constructives, des vrais feedbacks, si on prend l'anglicisme. La première méthode, c'est celle qui est très très connue, qui est la méthode du sandwich. Je mets d'abord quelque chose de positif. Ensuite, je mets l'axe de progression. Et enfin, je remets quelque chose de positif. Si on reprenait l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, cela pourrait donner quelque chose comme « Monsieur, en effet, la campagne est excellente. Je vois juste un point d'amélioration qui serait l'accroche, car je trouve qu'à l'heure actuelle, elle manque d'impact. » Mais concernant tout le reste, honnêtement, moi, je ne vois rien d'autre à changer. Donc, comme vous l'avez vu, c'est une méthode qui est à la fois très simple et très efficace. Il y a encore une autre méthode qui est encore plus efficace, qui est l'utilisation de la méthode du desk. Donc, le desk est très connu, notamment dans la situation de gestion des conflits. Desk, c'est tout simplement dire les faits, « Exprimer ses émotions », « S. Recherche de solutions » et « C. Recherche de solutions communes ». D'ailleurs, si vous regardez, c'est exactement la structure que j'ai utilisée tout à l'heure dans mon exemple. « Et là, je lui réponds, « Monsieur, en effet, la campagne est excellente. Il y a juste un point pour moi qui devrait être modifié, qui devrait être rectifié, parce que j'ai été déçu des retours concernant ce point. Ce point, il s'agit de l'introduction de l'accroche qui n'a pas l'impact voulu. Alors, pour ma part, si ça vous intéresse, j'ai refait une accroche, je pourrais vous la montrer et vous me direz ce que vous en pensez. » « Tiens, quels sont les faits ? Quelle est l'émotion que je ressens vis-à-vis de cela ? Quelles sont les solutions que je pourrais apporter ? Et est-ce que ces solutions sont écologiques par rapport aux personnes qui m'entourent ? » C'est aussi simple que cela. En faisant cela, vous apprendrez à être auto-critique, à chercher des axes de progression constamment pour vous améliorer. D'ailleurs, je vais en profiter pour vous partager une phrase que je disais tout le temps à mes collaborateurs. Cette phrase, alors, elle est inspirée d'une citation de Bob Marley. Donc, cette citation qui était « A tout problème, il existe une solution. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. » Et à cette phrase, j'adorais rajouter « Cela donc devient un paramètre. » Parce qu'en fait, s'il n'y a pas de solution, c'est que dans ce cas-là, on est obligé de mettre en place une adaptation. Si on ne peut pas résoudre le problème, par contre, on peut s'y adapter. Je vais vous donner un exemple. « Il pleut, il pleut. » Ce n'est pas un problème, c'est un paramètre. Vous n'avez pas de robinet pour éteindre la pluie. Par contre, on peut tout à fait mettre un par-dessus, on peut tout à fait prendre un port-appui ou adapter sa vitesse sur la route. On s'adapte à un paramètre. Le marché change, le marché change. Un concurrent est arrivé, un concurrent est arrivé. Ce n'est pas un problème, c'est un paramètre auquel on s'adapte. Et donc, systématiquement, que cela soit un paramètre ou que cela soit un problème, il y a soit une solution, soit une adaptation potentielle. Et donc, il faut toujours être dans cette recherche de solutions ou adaptations potentielles. Cela ne sert à rien d'être focus sur le problème à part perdre du temps, de l'énergie et s'énerver. Donc maintenant que vous êtes devenus des pros de la critique, j'aimerais justement vous proposer un jeu. Regardez un petit peu les vidéos qu'il y a sur ma chaîne YouTube, amusez-vous, et sous cette vidéo, critiquez-moi. Critiquez-moi. Donnez-moi justement les choses qui ne vont pas, les choses qui pourraient être améliorées, et surtout, quels axes de progression vous pourriez me proposer. Et donnez-moi donc des solutions de manière à ce que je puisse améliorer encore le contenu, la qualité, peut-être la forme de ces vidéos, de manière à justement vous apporter encore plus de valeur. Donc, vraiment, j'aimerais que vous le fassiez. Critiquez-moi. Et ce que je vous propose, c'est que la meilleure critique, dans les 15 jours qui viennent, la meilleure critique, eh bien, je la sélectionnerai et je vous offrirai, pour la personne qui aura fait cette meilleure critique, une heure de coaching gratuit. Voilà ce que je vous propose. Faites-moi la plus belle des critiques, celle qui me permettra de progresser au mieux, et je vous en remercierai avec une heure de coaching offert. Donc voilà, les amis, je vous souhaite une excellente fin de journée. Continuez à critiquer de manière constructive et d'ici la prochaine, je vous remercie encore de faire partie de ces personnes qui font en sorte que le bonheur au travail soit le plus grand levier de la performance. À bientôt.